Musique Donc bon dimanche tout le monde, bienvenue à l'église de Portail. Allez, encore une fois, si tu n'as pas eu l'occasion de revenir à l'église, je t'invite à te joindre à nous pour l'une de nos sept réunions. Et encore une fois, cette réunion que tu visionnes le dimanche matin est enregistrée le jeudi, le jeudi à 18h avec des gens. Et pour prouver à tout le monde qu'il y a vraiment des gens devant moi, est-ce que je peux entendre un « Alléluia »? Alléluia! Vous voyez, l'église est pleine, il y a du monde à l'extérieur, des milliers de personnes sont là, respectant la distanciation dans le stationnement. Mais sérieusement, on t'invite à te joindre à nous dans l'une de nos sept réunions. Et je te remercie encore une fois de me donner le privilège de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons commencé une série à l'automne avec notre réouverture, une série super importante qui se nomme « Toujours », « Toujours comme dans tout, tu as toujours rapport avec Jésus ». On étudie les actes des apôtres. Premier message, on a vu acte 1. La semaine dernière, on a vu acte 2. Et ce matin, nous voyons acte 3. Et le titre de mon message est « Jésus fait toujours des miracles ». Jésus fait toujours des miracles. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans acte 1.1, ça dit que Jésus a commencé de faire quelque chose et il continue par son église. On a vu dans acte 2.49 que les apôtres, Dieu faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. On voit dans 1 Corinthien 12 qu'il y a le don de faire des miracles. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, donc sans plus tarder, acte 3. On va y aller encore une fois section par section, le verset 1 à 10. Et on va voir comment Jésus demeure celui qui fait des miracles aujourd'hui. « Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'est la neuvième heure. Donc, la neuvième heure, c'est depuis le lever du soleil, donc environ 15 heures, 3 heures l'après-midi. Or, on portait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander l'aumône. Pierre et Jean, Pierre avec Jean le fixa et dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre dit « Je ne possède ni argent ni arme, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devèrent fermes. D'un bon, il fut debout, il se met à marcher, il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. « Les gens furent remplis d'émois et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. » Et mon premier point, c'est mon titre, c'est « Jésus fait toujours des miracles. » Quand on pense aux actes des apôtres, on pense à un livre de miracles. Dans les actes des apôtres, une trentaine de fois, on mentionne qu'il y a eu des miracles. Vingt fois, on raconte l'histoire d'un miracle et dix fois, on dit qu'il y a eu beaucoup de miracles. Maintenant, ce premier récit, et je te donne une clé, les premiers récits dans les livres bibliques enseignent quelque chose. Ils établissent des paradigmes, c'est-à-dire qu'ils corrigent des trucs. Et ce premier récit de guérison divine a pour but d'établir une saine théologie du miracle. Tu as besoin d'avoir une bonne théologie du miraculeux et du surnaturel. Et ce que Luc veut faire, il veut corriger deux extrêmes présents historiquement dans l'Église et encore présents au portail. Deux extrêmes. D'un côté, il veut dénoncer le rationalisme et de l'autre, il veut dénoncer le mysticisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que le christianisme n'est pas le rationalisme? Le christianisme n'est pas le mysticisme. Maintenant, tu me dis, parce que tu emploies des gros mots ce matin, la réalité de quoi tu parles. En fait, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens peut-être qui sont devant moi. Et tu es un chrétien qui ne s'attend jamais au miracle. Il y a des chrétiens qui ne s'attendent jamais à voir Dieu faire des miracles autour d'eux. Alors que la Bible dit, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La Bible dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas assez de foi pour croire que Dieu agit encore d'une manière surprenante aujourd'hui. Et il y a d'autres chrétiens qui veulent toujours un miracle. Donc, il y a deux extrêmes. Et ce texte-là corrige deux extrêmes. Il y a des chrétiens qui vont prendre un texte comme Marc XVI et qui vont dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont créé mon nom. Et ils se disent, on devrait voir des miracles à tous les jours, continuellement. Et tu as besoin de comprendre que Dieu fait des miracles. Mais Dieu, le but des miracles, ce n'est pas de se manifester à chaque jour. Par exemple, quand mes enfants étaient jeunes, je me souviens, le matin de Noël, je leur permettais de manger des bonbons. Est-ce que des gens, tu as déjà permis à tes enfants de manger des bonbons pour déjeuner? On n'appellera pas la DPJ. Levez la main. Et ce qui arrive quand tes enfants, tu leur permets de manger des bonbons pour déjeuner, qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain? Ils veulent manger des bonbons. Et là, tu dois leur apprendre que manger des bonbons pour déjeuner, c'est spécial, c'est extraordinaire. Puis il y a des critiques qui ont besoin de comprendre que d'un côté, oui, Dieu fait des miracles, mais c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Dieu a quelque chose de supérieur au miracle pour ta vie. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que le point, et quand on regarde ce texte, ce que ce texte nous enseigne, c'est que ce monde n'a pas besoin de plus de miracles, ce monde a besoin de plus de Jésus. Ce monde n'a pas besoin de plus de miracles, notre monde a besoin de plus de Jésus. Et la deuxième chose, Dieu met sur ta route des personnes en besoin à tous les jours. Il y a des gens autour de toi, Dieu place des gens sur ta route à chaque jour qui ont besoin de Jésus. Ici, on a un homme qui est au temple, qui est là à chaque jour, la Bible le dit. Et on a un Pierre et un Jean qui, à chaque jour, vont au temple, croissent cet homme, mais ne voient pas le besoin de cet homme. Et les chrétiens, tu ne réalises pas, mais Dieu place des gens en besoin sur ta route, jour après jour. Dans ta maison, dans ta rue, dans ton école, au travail, Dieu amène des gens qui ont besoin de Jésus. Et comme Pierre, on est tellement occupé qu'on ne le voit pas. J'ai été marqué par cette étude, en fait, une expérience qu'un professeur de collège biblique a faite. Il avait donné comme mandat à ses étudiants de prêcher sur le bon Samaritain. Tout le monde connaît l'histoire du bon Samaritain. Et donc, il a donné le mandat, vous devez prêcher sur le bon Samaritain, donc l'histoire de ce Samaritain qui arrive, puis qu'il y a un homme qui est là, puis les religieux, puis les croyants passent à côté, ils ne le voient pas, puis lui s'en occupent. Mais ce que le prof a fait, lorsqu'il avait donné un appointment, un rendez-vous à chaque étudiant, il y avait un horaire, lorsque l'étudiant arrivait dans la classe, il y avait une note qui lui disait, « Le local a été déplacé, c'est l'autre côté de la rue. Maintenant, tu as dix minutes pour te rendre, sinon tu vas couler. » Les étudiants partaient à la course, et la distance entre les deux locaux était de dix minutes. Et ce que le professeur avait mis sur la route, il avait engagé quelqu'un, comme un clochard qui était là, et le clochard était là, et quand les étudiants passaient en courant pour aller prêcher sur le bon Samaritain, le clochard disait, « Aide-moi, aide-moi, aide-moi. » Et ce que tous les jeunes disaient, « J'ai pas le temps. » Pourquoi? Parce que je m'en vais prêcher sur le bon Samaritain. Les chrétiens, on est bons pour parler, mais on ne voit pas dans le quotidien que Dieu place des gens qui ont besoin de Jésus. Et comme Pierre et Jean, ils ne le voient pas parce que, souvent, écoute-moi bien, la beauté matérielle nous cache la laideur spirituelle. Et c'est dans le texte. Où est cet homme? Cet homme est à la porte la belle. Dans le temple, à l'époque, la belle porte était la porte la plus grande qui faisait environ cinq étages. C'était une porte de bronze. Elle était gigantesque. C'était une porte double. C'était la porte pour rentrer dans le temple. Et cet homme-là est là tous les jours à la porte. Mais pourquoi il est à l'extérieur et pas à l'intérieur? Parce qu'il y avait une loi qui disait que le boiteux ne pouvait pas entrer dans la maison de Dieu. Et les gens, les croyants, tous les jours passent devant cet homme qui est devant une belle porte, mais ne voient pas que derrière la beauté se cache la laideur spirituelle. Mon ami, derrière les grosses maisons de tes voisins, derrière les belles voitures et les beaux habits de tes gens autour de toi, se cachent la laideur spirituelle. Ils sont amputés, séparés, privés de Dieu. Et cet homme ne réalise pas son vrai besoin. Et les gens autour de nous ne réalisent pas leurs vrais besoins. Cet homme fait le monde, c'est-à-dire, il quête, il demande de l'argent, il ne réalise pas que son plus grand besoin, ce n'est pas d'avoir de l'argent, son plus grand besoin, c'est de recevoir Jésus. Les gens autour de toi ne réalisent pas que leur plus grand besoin, c'est de recevoir Jésus. Vous savez, je suis très fier de CAP, centre d'aide portail. On a nourri des gens pendant la pandémie, on continue de le faire. Mais Église, on doit prier pour plus que nourrir les gens. Parce que si on fait seulement nourrir des gens sans Jésus, le résultat, c'est des gens qui finissent avec le ventre plein en enfer. Si on donne des sacs d'école à des enfants, des sacs d'école sans Jésus, c'est bien, mais sans Jésus, c'est un enfant qui se dirige en enfer avec un sac d'école sur le dos. Au portail, dans les derniers mois, alors que notre monde est en crise, on prend position sur la justice sociale, on dénonce tous les péchés, dont le racisme. Mais si on fait juste de l'action sociale sans Jésus, on fait simplement redonner la dignité à des gens qui vont avoir une dignité en enfer, notre véritable espoir et solution est en Jésus. Donc, on doit réaliser que les gens ne réalisent pas leurs véritables besoins. Le plus grand besoin de cet homme, ce n'est pas qu'il est cassé financièrement, c'est qu'il est cassé spirituellement. Il est brisé spirituellement. Et c'est pourquoi on doit donner une vraie solution. Et là, je ne veux pas choquer des gens, là. Mais lorsque Pierre arrive et que le boiteux lui demande un besoin, qu'est-ce que Pierre lui donne? Est-ce que Pierre lui dit, « Je n'ai ni arme ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, je te prêche la prospérité. » Est-ce que Pierre lui dit, « Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu dois être en bonne santé. » Est-ce que Pierre commence à lui prêcher les sept clés pour la percée spirituelle? Est-ce que Pierre lui dit, « Mon ami, il faut que tu entres dans ta destinée. » Pierre dit une chose, « Je n'ai ni arme ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. » Pierre reconnaît que le vrai besoin, que la vraie solution au vrai besoin, c'est Jésus. Et la preuve que cet homme a reçu beaucoup plus qu'une guérison physique, qu'une guérison spirituelle, la Bible a dit qu'il va commencer à bondir. Et c'est l'accomplissement d'une prophétie missionnique, Ésaïe 35,6, qui dit que lorsque le Messie va venir, il va faire une œuvre et que les boiteux vont bondir. Quand cet homme est en train de bondir, il est en train de déclarer, « J'ai reçu Jésus. » Et le reste du texte le démontre. C'est Thomas d'Aquin qui, au 13e siècle, j'ai déjà entendu parler de Saint Thomas d'Aquin qui est avec le pape, le pape Innocent II. Et le pape est en train de compter l'argent de l'Église. Et le pape dit à Thomas d'Aquin, il lui dit, « Thomas, l'Église ne peut plus dire, je n'ai ni argent ni art. Regarde tout l'argent qu'on a. » Et Thomas d'Aquin lui répond, « Saint-Père, vous avez raison, mais l'Église ne peut plus dire, lève-toi et marche également. » L'Église a perdu Jésus. Et des gens pourraient dire, « Preach it, brother, nous avons besoin de plus de miracles. » Et en fait, tu dois comprendre que le miracle sert et pointe toujours vers Jésus. Et des gens se posent la question, « Mais comment ça se fait qu'on voit moins de miracles aujourd'hui? » Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Il y a une personne, les autres disent non. OK. Vous devriez avoir pris votre café à cette heure. Pourquoi on voit moins de miracles? En passant, dans l'histoire de l'Église, je sais qu'il y a des gens qui disent, il y a des vagues de surnaturelles, puis il y a des gens qui prétendent guérir tout le monde. Dans l'histoire de l'Église, c'est jamais arrivé des mouvements où les chrétiens ont guéri tout le monde. Il n'y a jamais eu un élan, un flot de guérison comme dans le temps de Jésus et des apôtres. Dieu a continué de faire des miracles dans l'histoire, mais jamais comme à l'époque de Jésus et des apôtres. Ça n'est arrivé nulle part dans l'histoire de l'Église. Quand je vois des gens qui disent, « Non, non, on doit avoir le don de guérison puis on peut guérir tout le monde. » Puis des gens qui prétendent l'avoir, je dis, « Dans ce cas-là, la réalité, Dieu fait quelque chose. Il y a une raison pourquoi on voit moins de miracles aujourd'hui. On se rend compte, dans la Bible, comme aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus de miracles sur le champ missionnaire. Lorsque Dieu défriche un terrain, lorsque Dieu fait une percée dans un territoire, généralement, il y a plus de miracles que lorsque la bonne nouvelle de Jésus peut être prêchée. On le voit dans l'acte 3 à Jérusalem, on le voit lorsqu'il y a une percée en Samarie, il y a des miracles. Lorsqu'on va jusqu'aux extrémités de la terre, donc sur le champ missionnaire, on le voit. On voit qu'il y a plus de miracles là où la Bible est absente. Le but de Dieu, c'est jamais, jamais seulement de faire des miracles. Les miracles ont toujours pour but d'attirer l'attention au fait de prêcher la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus, dans Marc 1, Jésus va faire des miracles toute la nuit. Et le lendemain matin, il va dire littéralement, il va dire aux disciples, « OK, allons à l'extérieur, allons à l'écart, car je dois prêcher la parole, car c'est pour ça que je suis venu. » Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour faire des miracles. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. » Donc, on voit plus de miracles dans les endroits où il y a moins de paroles. On voit également, dans l'histoire de l'Église, présentement, en sociologie et dans la Bible, on voit qu'il y a plus de miracles dans les endroits où l'Évangile n'a pas pénétré et où il y a beaucoup d'occultisme. Je vous donne l'exemple d'Éphèse. Je veux répondre à la question des gens qui disent, « Comment ça se fait qu'on ne voit plus de miracles? » On a l'exemple d'Éphèse dans la Bible où, on va le voir, l'apôtre Paul, la Bible dit que c'était tellement puissant qu'à un moment donné, on prenait des linges qui avaient touché à l'apôtre Paul, on les appliquait sur les malades et les gens étaient guéris. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est comme si on prend ton masque et on touche les gens et les gens sont guéris. La réalité, c'est qu'on voit ensuite qu'Éphèse était une forteresse spirituelle et les gens, on voit ces récits, vont brûler leur livre de sorcellerie, tout ça, et Paul va écrire plus tard à Éphèse, il va révéler le combat spirituel en disant, « On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. » Paul écrit à Timothée qui est le pasteur de l'église d'Éphèse. Et alors que l'œuvre de Jésus se fait, la délivrance se fait, et j'ai déjà enseigné là-dessus, se fait en enseignant la bonne nouvelle de Jésus parce que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Donc, les miracles ont un contexte, ils ont une fonction. Une des raisons pourquoi, est-ce que des gens, tu te dis, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il me semble que je voyais plus de surnaturel. Les gens disent, « Comment ça se fait quand j'étais jeune chrétien? » Mais ça, je voyais des choses que je vois moins maintenant. C'est simple, tu es un bébé dans la foi. Dieu donne une grâce spéciale au bébé dans la foi. Moi, mes enfants, lorsqu'ils étaient bébés, ils voyaient des miracles continuellement. Ils pleurent la nuit, maman apparaît. Ils pleurent la fin. « Ah, la cuillère, la nourriture apparaît. » Tes enfants arrivent, tu te promètes dans la rue, il y a une voiture qui arrive, il y a un camion, ton enfant ne voit rien. Tu lui as sauvé la vie quatre fois. Ils vivent dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que papa et maman prennent soin d'eux. Souvent, les bébés dans la foi, il y a une grâce particulière. Maintenant, le fait que tu vois moins de miracles, ce n'est pas toujours un problème, c'est que tu deviens plus mature et tu es capable maintenant de t'appuyer sur la parole. Je continue. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit moins de miracles? Peut-être parce qu'on prie moins pour les miracles. L'Église primitive, on va voir la semaine prochaine, il prie du Seigneur qu'il se produise des miracles pour glorifier ton nom. Peut-être une des raisons, c'est que nos requêtes aujourd'hui sont égocentriques. Les miracles dans la Bible, c'est toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans notre culture occidentale moderne, c'est on prie, c'est nous qui voulons le miracle, pour nous-mêmes. Puis je comprends, lorsqu'on souffre, on veut que Dieu intervienne, mais ce n'est pas comme ça. Regardez, l'apôtre Paul ne va jamais prier pour les circonstances de ses amis. L'apôtre Paul ne va jamais prier que Dieu change les circonstances. L'apôtre Paul va prier dans Éphésiens, dans Colossiens, il va toujours dire, je prie alors que vous êtes éprouvés. Il ne va jamais prier que la persécution arrête. Il ne va jamais demander de la guérison. Il va dire, je prie qu'au travers de cette situation, que Dieu ne change pas l'extérieur, mais qu'il change votre intérieur. On peut être en désaccord ou pas, je vais simplement présenter la différence entre le monde de la Bible et nous aujourd'hui. Il y a une fois que l'apôtre Paul a prié pour son propre besoin, une fois, 2 Corinthiens 12, l'écharpe dans la chair, certains croient que c'est une maladie, il y a une fois qu'il a prié pour ses circonstances extérieures, puis Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, je veux simplement dire à des gens qui disent qu'il y a moins de miracles, c'est problématique, ce n'est pas toujours problématique. Dieu fait une œuvre. Et je continue. Et on voit, versets 11 à 12, regardez, une des clés, une des grandes corrections de la parole de Dieu sur l'attitude des chrétiens modernes envers le miracle. Donc, je réitère, je crois que nous savons le Dieu des miracles. Je pense qu'on emmène à ça. Mais la Bible, acte 3, veut nous amener à avoir une bonne théologie des miracles. Et voici, suite à ce miracle, voici ce que Pierre va dire. « Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, donc le boiteux qui guérit, tout le peuple en émoi a couru vers eux au portique de Salomon. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Homme du réel, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avons fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? » Mon ami, premièrement, Jésus fait toujours des miracles, mais deuxièmement, ta puissance et ta piété ne provoqueront jamais un miracle. Jamais, jamais, jamais. Moi, je viens d'un milieu où on me dit que ma piété pouvait déclencher le miracle. Moi, je viens d'un milieu où on me dit que si je jeûne assez, si je crois assez, si je me consacre assez, je vais déclencher le surnaturel. Pourquoi je suis christocentrique aujourd'hui? Parce que j'ai déjà été miraculocentrique. Moi, j'ai implanté une église fondée sur les miracles où on priait, et on se disait, si nous ne voyons pas des miracles, si on n'a pas des expériences spirituelles, à chaque semaine, il y a un problème. Donc, j'ai été à fond là-dedans. Et à un moment donné, Dieu m'a ramené à la parole et je n'ai jamais perdu ma conviction que Dieu est le Dieu du surnaturel qui continue de faire des miracles. Mais Dieu m'a ramené et j'ai réalisé, à la lumière de la parole de Dieu, que jamais ma piété ne peut provoquer un miracle. Vous savez, on a ici à l'église des gicleurs. Pour déclencher les gicleurs, ça prend de la fumée. Quand la fumée monte, à un moment donné, je te garantis que ça va déclencher et l'eau va tomber. Et beaucoup de chrétiens pensent que si on réussit à faire monter vers le ciel notre foi, nos prières, notre consécration, notre pureté, notre dévotion, nos jeûnes, que finalement, on va déclencher la bénédiction et le miracle va arriver. Je veux juste enlever un petit peu de pression. Le miracle ne dépend pas de toi. Le miracle ne dépend pas de toi. Dans la Bible, le miracle est toujours une grâce de Dieu. Dans la Bible, je crois que Dieu est le Dieu des miracles, mais c'est toujours une grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Le miracle est toujours une faveur imméritée. Le miracle n'est jamais parce que tu l'as mérité, parce que tu as prié assez, parce que tu as cru assez, parce que tu as jeûné assez, parce que tu t'es consacré assez, parce que tu t'es sacrifié assez. Quand Dieu le fait, c'est simplement parce que Jésus est assez. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, 13, on parle du don de miracle, mais on dit que c'est un don de la grâce. Quand l'apôtre Paul, encore une fois, va prier pour voir le miraculeux, Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit. » Mes amis, écoutez bien, le miracle n'est pas causé par ta puissance ou ta piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque de miracle n'est donc pas causé par ton manque de puissance ou de piété. C'est logique? Donc, si ta puissance et ta piété ne provoquent pas le miracle, ça veut dire que quand il n'y en a pas de miracle, ce n'est pas parce qu'il manque quelque chose, ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Souvent, Dieu ne veut pas te donner le miracle parce qu'il a quelque chose de supérieur pour toi. Vous savez, et ce que Pierre dit, parce que souvent, on est ça, on prie pour des choses et ça arrive, on s'énergueille. Oh, hallelujah! C'est comme si je prends un marteau et je suis un homme manuel et ma femme m'a dit qu'on voit que c'est vraiment une illustration fictive. Là, je fais quelque chose et là, vous voyez ce que j'ai fait? wow! Hé, ton marteau, il est vraiment efficace. Hé, wow! Tu as un marteau compétent. Hé, ton marteau est beau. Wow! Hé, ton marteau, vraiment, je lui donne tout le crédit. comme à un moment donné, je lui dis, écoute, mon ami, c'est simplement l'outil. Quand Dieu répond à tes prières, ce n'est pas parce que tu le mérites ou que la gloire te revient, tu es simplement l'outil entre les mains de Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Et je continue, verset 13 à 15. « Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, donc Pierre continue de prêcher, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et renié devant Pilate alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Vous, vous avez renié le saint, le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le pionnier de la vie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. » Vous allez voir, je vais vous encourager, mais au début, on met un fondement. Troisièmement, Dieu ne te doit rien. Regarde quelqu'un à côté de toi et dit « Dieu ne te doit rien. » Dieu ne te doit rien. Le problème des chrétiens, c'est qu'on pense que Dieu nous doit quelque chose. D'ailleurs, c'est le problème, on dit « comment ça se fait que Dieu ne sauve pas tout le monde ? » Comme si Dieu devrait la vie éternelle à tout le monde, comme si ce n'était pas une grâce. On pense que Dieu doit la vie éternelle, que Dieu doit nous sauver. On pense que Dieu doit nous bénir. Dieu nous doit la santé. Et lorsqu'on a une épreuve, on pense qu'au moins Dieu nous doit des explications. Mon ami, Dieu ne te doit rien. Romain 11, Dieu ne te doit rien. C'est comme ton enfant. Vous savez combien ça coûte élever un enfant jusqu'à 18 ans ? Les études démontrent que ça coûte 300 000 $. Ça coûte 300 000 $. Moi, j'ai payé ça deux fois. 300 000, ça fait 600 000 $. Puis ton enfant, ça coûte 300 000 $. Tu l'amènes au magasin à un dollar, au magasin à une pièce quand il y a 5 ans. Puis parce que tu ne lui achètes pas la bébelle à une pièce, il est offensé. Parce que tu lui dois la bébelle. Et là, tu as juste le goût, alors que ton enfant fait le bacon à terre, tu as juste le goût de lui dire, le gros, ça me coûte 300 000 $. Je ne te dois rien. C'est le problème des enfants. Les enfants pensent qu'on leur doit quelque chose. À un moment donné, mes enfants m'ont reproché de ne pas leur permettre de faire ce qu'ils voulaient dans la maison. Ils ont dit, mais c'est notre maison à nous aussi. C'est moi qui paye l'hypothèque. Dieu est le créateur de tout. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Mon ami, c'est ce que Pierre dit, la seule chose que Dieu nous doit, c'est l'enfer. Tout le reste n'est pure grâce. Regarde ce que Pierre va dire. Vous, il y a une charge. Alors qu'il y a une atmosphère de miraculeux, de surnaturel, Dieu dit, Paul dit, il va y arriver, Pierre dit, je vais tout nommer les apôtres, Pierre dit, vous, vous avez livré Jésus, vous avez renié Jésus, vous avez rejeté Jésus, vous avez tué Jésus. C'est à cause de vos transgressions qui a été crucifié. Mes amis, frères, sœurs, c'est nous qui avons crucifié Jésus. On n'est pas innocent là-dedans, c'est nos péchés. C'est mon péché qui a cloué Jésus à la croix. Et ce Jésus, dans sa grâce, il me sauve. Qui suis-je, moi, pour lui dire que tu me dois quelque chose alors que nous lui devons tout? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont fâchés et amers contre Dieu parce que Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Comme si Dieu nous devait quelque chose. Et je le dis pour relâcher des gens, tant que ça ne sera pas clair dans ton cœur que Dieu ne te doit rien, ça va être difficile de faire la paix avec Dieu. Et c'est super important parce qu'il y a des chrétiens qui s'accrochent au miracle comme à la bouée de sauvetage. Je répète, Dieu est le Dieu de miracle, Dieu répond à la prière, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, alléluia. Mais Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa propre gloire. Et je continue. Et là, on va parler de la foi, justement la foi du miracle. Verset 16. Et regarde la parole. Moi, en passant, je suis estomaqué. Quand on prend le temps de lire la Bible tranquillement, tout est là. Tout est là. Et si les chrétiens prenaient le temps de simplement lire la Bible tranquillement, de l'étudier, on réglerait beaucoup de nos problèmes. Regarde. Parce qu'on dit souvent que ça prend de la foi, puis oui, Dieu répond à la foi. Mais ce n'est pas la foi que tu penses. Pierre continue. C'est par la foi en son nom, donc il prêche aux gens, il va lui expliquer le miracle, c'est par la foi en son nom que son nom même a fortifié cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi, la foi par Jésus, nomme ça, note ça, par Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Quatrième chose pour avoir une bonne théologie du miracle, c'est que Jésus donne la foi pour les miracles. Regarde. Il y a deux types de foi qui sont présentes dans le texte. La foi en son nom, la foi en Jésus et Pierre va dire la foi par Jésus. La Bible parle qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi qui sauve, c'est-à-dire car Dieu a t'aimé le monde qu'a donné son Fils, ça fait que quiconque croise en lui ne périsse point, donc la foi en Jésus. Mais la Bible parle d'une autre foi, d'une deuxième foi où à un moment donné, Dieu dans sa grâce par le Saint-Esprit va booster ta foi. C'est le don de la foi qui amène souvent le don de miracles. Donc, une deuxième foi et c'est la foi par Jésus. Donc, Pierre régulièrement a croisé cet homme. Pierre avait la foi en Jésus, croisé cet homme. Puis, à un moment donné, il voit que l'homme a un besoin, il n'y a rien qui se passe. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que Jésus fait dans le cœur de Pierre qui amène le miracle. c'est John Piper qui dit, Pierre avait probablement croisé cet homme plusieurs fois sans le guérir. Mais un jour, quand il l'a regardé, quelque chose s'est passé en Pierre. Quoi? La foi pour le guérir est venue par Jésus. Jésus a fait quelque chose en Pierre, Jésus a donné la foi pour guérir et Pierre a agi sur elle. Donc, mon ami, nous avons tous la foi en Jésus, du moins, j'ose le croire. Mais quelquefois, face à un défi, lorsque Dieu veut faire un miracle, il va te donner la foi pour recevoir ce miracle. Et cette foi-là ne vient pas de toi. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, il faut que je me force, il faut que je me force, il faut que j'aille plus de foi, puis on se fouette, on se condamne, puis ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Pierre dit, il y a la foi par Jésus. C'est un peu comme dernièrement, j'étais occupé puis j'étais fatigué puis je voulais rencontrer mes obligations puis j'ai décidé de boire du Red Bull. Vous savez c'est quoi du Red Bull? Puis j'enseignais à l'ITF, puis c'était le soir puis j'ai bu, puis là, j'ai bu, j'ai bu du Red Bull. J'ai commencé à enseigner puis je me sentais fébrile. Là, on me dit comme ma voix tremblait, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le même qui dit, mais il y avait comme un petit boost. Et quelquefois, le don de la foi, le don des miracles, c'est Dieu qui va booster ta foi, mais ça reste une grâce. Donc, ce n'est pas sur tes épaules. Pierre a répondu, mais c'est Jésus qui a fait le travail. C'est Jésus qui donne la foi pour les miracles. Mes amis, trois choses. Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Si Jésus veut te donner un miracle, il te donnera aussi la foi pour la recevoir. Mais il n'y a pas de miraculeux sans grâce de Dieu. Dans les milieux où on parle le plus de miracles, généralement, c'est les milieux où on parle le moins de la grâce de Dieu. Et dans les milieux, généralement, où on parle le plus de la grâce de Dieu, c'est là qu'on parle le moins du miraculeux. Mon portage dit toujours, il y a des extrêmes qu'on doit éviter. Nous avons le Dieu, Dieu fait encore des miracles, mais tout est par grâce. Tout est par grâce. C'est ce que je peux entendre en mène à ça. Et Pierre continue sur le plus grand des miracles. « Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance tout comme vos chefs. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ, son Messie, souffrirait. Repentez-vous qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. C'est lui que le ciel devait accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » OK, Jésus fait toujours des miracles. Jésus fait toujours des miracles. Notre monde n'a pas mis Dieu à offre. Maintenant, il y a une place pour les miracles. Ta puissance et ta piété ne provoquent jamais de miracles. Troisièmement, Dieu ne te doit rien. Quatrièmement, si Dieu veut faire un miracle, Jésus donne la foi pour les miracles. Mais cinquièmement, et c'est le plus important, le salut est le plus grand des miracles. Je suis sûr que dimanche, les gens vont se jubiler. Je le répète, je vous donne une deuxième chance. Le salut est le plus grand des miracles. Pierre dit, voici le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, ce n'est pas que tu sois guéri de ton cancer, c'est que tu n'ailles pas en enfer. Le plus grand des miracles, il dit, voici, il y a trois choses, vous recevrez le pardon. Le pardon de nos péchés, c'est miraculeux. C'est phénoménal que Dieu efface nos péchés. Peut-être que toi, tu n'en as pas beaucoup, ça ne t'impressionne pas, mais moi, ça m'impressionne. Et le texte dit, afin que vos péchés soient effacés. En fait, le mot fait allusion à l'époque, les manuscrits, les papyrus, on écrivait l'encre et l'encre, il n'y avait pas d'acide dans l'encre, donc l'encre ne pénétrait pas dans le papyrus, elle restait en surface, un peu comme les tableaux blancs. Donc, on pouvait effacer les papyrus. Et ce que Pierre dit, c'est qu'alors que le diable a noté tous tes péchés, Jésus les efface. Alléluia! Quel miracle! Deuxièmement, il parle du rafraîchissement spirituel. Pour comprendre ce texte, le même mot se retrouve dans la traduction grecque de l'Ancien Testament où on parle qu'à un moment donné, Dieu donne un répit à Pharaon. Pour comprendre les temps de rafraîchissement, il faut que tu comprennes ce que Zacharie va dire, qu'un chrétien, l'Église, c'est un peuple que Dieu a arraché du feu. Tu es un tison arraché du feu. Maintenant, il y a des gens, puis je ne connais pas la réalité spirituelle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne t'a pas fait la paix avec Dieu en Jésus, et présentement, tu brûles. Tu brûles, il y a des choses, le péché te brûle. Il y a une anticipation, puis je ne parle pas juste de l'éternité présentement, il y a des choses, le jugement est là dans ta vie. Ça chauffe. Et lorsque Jésus te retire, alléluia, mais il y a un processus où on a besoin d'être rafraîchis. Quand on vient à Jésus, ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup, quand j'ai un coup de soleil, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est la gelée d'Alaïs. Tu te mets ça, c'est tout frisque. Quand Jésus entre dans ta vie, la condamnation, le jugement, les œuvres, la performance, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur? C'est miraculeux. Il n'y a aucune thérapie qui peut t'amener ça. Aucun diplôme, aucune expérience ne peut t'amener ça. Seulement l'œuvre du Saint-Esprit. Le rétablissement final est miraculeux. Pierre dit que non seulement vos péchés vont être pardonnés, non seulement Dieu va vous emmener des temps de rafraîchissement, mais en même temps, vous allez avoir l'espérance du rétablissement. Jésus revient bientôt. Le problème, parenthèse, le problème des chrétiens souvent qui sont tellement dans les miracles, donc dans un extrême. C'est le même problème que dans la Bible. Je parle d'Éphèse. À un moment donné, il y a des gens à Éphèse et Paul va dire qu'il y a des chrétiens qui se comportent comme si la résurrection était déjà arrivée. Par exemple, la contextualisation moderne de ça, c'est des chrétiens qui vont prendre un texte comme « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris », qui est un texte que Pierre reprend, qui est un texte biblique. Mais on le prend et on le résume à la guérison physique et on dit que tous les chrétiens devraient être en bonne santé physiquement. Alors que ce texte de guérison parle de guérison spirituelle de toute la sphère et la vraie guérison physique n'est pas maintenant. elle est dans la vie éternelle. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas guérir? Non, Dieu peut le faire. Ça veut juste dire que ton espérance ne doit pas être dans un miracle temporel, mais elle doit être dans la vie éternelle. Ça veut juste dire que notre espérance n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça que Pierre va dire qu'il y a un rétablissement. Il va dire la manière d'accéder à ça. Puis si quelqu'un ici n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est quelqu'un qui m'écoute, tu ne te considères pas chrétien, tu te dis, mais comment recevoir ce miracle du salut? Comment être pardonné? Comment avoir ce temps de rafraîchissement? Comment avoir l'espérance du rétablissement de toutes choses? Comment savoir que Dieu est avec moi? Comment savoir que le Saint-Esprit est en moi? Comment savoir que ma vie a un sens? Comment savoir que peu importe ce qui arrive, tout va concourir à mon bien? Bien, c'est simple. Repends-toi. Repends-toi. C'est quoi la repentance? C'est reconnaître. Reconnaître ton besoin de Jésus, te détourner de tes péchés, de ta vie sans Jésus, de ton style de vie, de ta manière de penser sans Jésus et de te confier en Jésus. Vous savez, en passant, pour ceux qui sont chrétiens ici, pour ceux qui sont chrétiens qui m'écoutent, la repentance, ce n'est pas le début de la vie chrétienne. La repentance, c'est la constante de la vie chrétienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de me repentir à tous les jours. En fait, je vais aller plus loin, j'ai besoin de me repentir plusieurs fois par jour. La réalité, c'est Tim Keller qui va dire, moi, le pourquoi, je trouve que Dieu est tellement bon, tellement un Dieu de grâce parce que je réalise que je suis tellement un cas désespéré. Moi, c'est pour ça que je prêche comme ça. Moi, je réalise que je suis un tison arraché du feu, j'ai goûté à la grâce de Dieu, je me dis, wow, wow. C'est Tim Keller, puis c'est ça, quand je réalise que je suis tellement perdu sans Jésus, c'est Tim Keller qui dit, restez avec moi, même notre repentance a besoin de repentance. Ça ne va pas bien? Même notre repentance a besoin de repentance parce que les motivations de notre cœur ne sont jamais vraiment pures. Même des fois, on a péché, on se repent, mais on ne se repent pas pour les bonnes raisons. on se repent parce qu'on souffre, on se repent parce qu'on s'est fait pogner, on se repent parce que ça ne va pas comme on veut, on se repent parce qu'on n'est pas bien, mais souvent, on ne se repent pas pour les bonnes raisons et on doit se repentir même de notre repentance. Mais ce Dieu-là n'a pas fini avec nous et il nous aime et il prend soin de nous. Hallelujah! Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Non, par la foi, OK? Voici comment ce texte termine. Moïse dit, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira, mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit et il disparaîtra du peuple. Tous les prophètes depuis Samuel et ses successeurs ont ainsi parlé de ces jours-là et les ont annoncés. Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu et de l'alliance que Dieu a établie avec vos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront binées à ta descendance. C'est à vous d'abord que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'envoyer pour vous bénir en détournant chacun de vous de sa méchanceté. » Et en fait, peut-être, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans son message, dans sa prédication, Pierre va donner plusieurs noms à Jésus. Et c'est intéressant parce qu'au verset 16, il va dire, c'est son nom, c'est le nom de Jésus, c'est ce nom qui a fortifié cet homme. Et la dernière chose que ce texte nous enseigne sur une bonne théologie du miracle, c'est-à-dire comment s'attendre au miracle et comment vivre le surnaturel au quotidien et comment mettre ça à la bonne place et comment laisser Dieu à la première place, c'est que la puissance est dans le nom de Jésus. C'est la première fois que tu l'entends, hein? Non, la puissance est dans le nom de Jésus. Et je répète quelque chose que j'ai déjà prêché. Les chrétiens, souvent, quand on entend la puissance est dans le nom de Jésus, on dit « Hallelujah ». Puis on pense que la puissance est dans la formulation du nom de Jésus. Parce qu'on dit « Jesus ». Parce qu'on le dit en anglais ou parce qu'on met « Ouh, Jésus » ou parce qu'on le répète plus souvent. « Jésus, 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 Jésus. » Puis en fait, la puissance dans le nom de Jésus n'est pas dans ta prononciation. Par exemple, si j'arrive puis je viens te voir, frère, puis je dis « Au nom de la loi, je t'arrête. » Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire « Ok, mets-moi les menottes. » Non. Tu vas dire « Ben non, tu n'as pas d'autorité. » Parce qu'au nom de la loi, je t'arrête. La puissance de la loi, ce n'est pas dans quelqu'un qui la formule, c'est dans ce que tu es. Quand tu es un policier, tu peux dire « Au nom de la loi ». Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Tu représentes la loi. La puissance du nom de Jésus n'est pas parce que les chrétiens le disent. C'est dans ce que Jésus est. Et si tu veux la puissance dans ta vie, la puissance dans ton salut, la bonne nouvelle qui est la puissance pour le salut de quiconque croit, tu as besoin de comprendre vraiment qui Jésus est. Est-ce que les apôtres et les premiers chrétiens avaient que peu de chrétiens ont? Ils connaissaient vraiment Jésus. Ils connaissaient vraiment Dieu. Regarde dans le texte. On va donner huit noms à Jésus. On reconnaît vraiment le nom de Jésus. On reconnaît qu'il est. On va dire « Jésus est le serviteur. Il est le Christ. Il est le saint. Il est le juste. Il est le pionnier de la vie. Il est le prophète. Il est la descendance. Il est béni. Et continuellement. Et le contexte a changé, mais je veux simplement dire à quelqu'un qui est ici, si tu te sens abandonné, je veux simplement dire que s'il y a des gens qui sont ici et qui m'écoutent, dans ta vie, il y a des gens qui t'ont exploité, des gens qui t'ont abusé, Jésus est tout le contraire. Jésus est le serviteur. Des gens qui se sont servis de toi pour t'exploiter. Jésus s'est donné pour nous servir, pour nous sauver. S'il y a des gens qui sont ici et qui disent « Le péché, il y a toutes sortes de choses qui règnent dans ma vie. Le péché règnent dans ma vie. Des pensées nocives règnent dans ma vie. Il y a une relation toxique. Jésus est le Messie. Littéralement, il est le roi. Il est celui qui vient établir un royaume. Tu es ici, tu te dis « Je me sens sale. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est le saint. Il est venu pour toi. » Les gens, tu te dis « Moi, je vis tellement d'injustice. Une bonne nouvelle pour toi. Jésus est le juste. » Non seulement, il est le juste. Il regarde combien tu es injuste. Et à la croix, il y a un transfert. Il te donne sa justice. Il prend ton injustice. Quelqu'un ici, tu te dis « Moi, je vis la mort présentement. C'est la mort dans ma relation avec Dieu. C'est la mort dans mon couple. C'est la mort dans ma maison. C'est la mort partout. » Je veux juste te dire « Viens, Jésus est le pionnier de la vie. Il est la source de la vie. Il est non seulement celui qui donne la vie en abondance, il est celui qui donne la vie éternelle, il est celui qui donne la vie en abondance. Il est la vie. » Et puis après Jésus, tu es ici puis peut-être que tu dis « Moi, je n'ai pas été désiré. Mon père et ma mère ne m'ont jamais aimé. Tu as peut-être été abandonné. » Et Jésus est venu pour établir une descendance bignée. Les gens, tu te dis « Moi, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction qui est sur ma vie. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. » La Bible, j'ai dit que Jésus est notre bénédiction. En fait, peu importe ton besoin, je n'ai ni art ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est seulement Jésus. Et Jésus est un peu comme, dans mon coffre à outils, le fameux tournevis avec les douilles, les différentes douilles. Un tournevis, différents besoins, plein de gens avec différents besoins qui sont devant moi. Il y a des gens qui m'écoutent avec différents besoins. plusieurs besoins, une multitude de besoins, mais une seule solution, Jésus. Jésus. Donc, viens à Jésus, confie-toi en Jésus et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Est-ce qu'on peut se lever et juste terminer en prière? Seigneur, je te rends grâce encore une fois pour ta parole, ta parole qui nous conduit. Je te rends grâce du fait que tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, tu es encore un Dieu de miracles. Merci pour ta parole qui nous inspire et qui nous corrige. Seigneur, je prie pour des, premièrement, pour des amis qui, au travers de ces derniers moments, font la paix avec toi, se confient en toi, se repentent, se détournent de leur vie. Je te prie que tu puisses les préserver, que tu puisses, comme nous dit Colossien, les délivrer des ténèbres et les transporter dans le royaume de Dieu. Donc, je te prie, Seigneur, que ce soit plus une émotion, je te prie pour une conviction, une conversion, pour une transformation qui aura un impact jusque dans la vie éternelle. Et Seigneur, je prie pour des frères et des sœurs qui souffrent, peut-être qui sont malades, peut-être qui ont une difficulté, qui ont besoin, qui ont besoin d'une intervention surnaturelle, qui ont besoin d'un miracle. Et Seigneur, nous ne voulons pas te limiter. Nous voulons te prier de grandes choses et te dire que ta volonté soit faite. Mais Seigneur, en même temps, nous déclarons que tu es le Dieu qui donne le miracle par grâce, mais même lorsque tu ne donnes pas le miracle, tu dis, ma grâce te suffit. Donc Seigneur, nous ne sommes pas ici pour se réjouir du miracle, nous sommes ici pour se réjouir de la grâce de Dieu qui est sur nos vies en toutes circonstances. Donc Seigneur, je te prie pour chaque besoin. Je sais que des gens souffrent, des gens ont désespérément besoin d'une intervention. Seigneur, agis, interviez, glorifie Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu as décrété que tu répondrais à la prière. Donc Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on ne revendique aucun mérite, on ne revendique aucune piété, on ne revendique aucun droit que tu nous écoutes quand nous prions au nom de Jésus, c'est-à-dire que nous nous cachons en Jésus et nous te disons Seigneur, bénis, agis, exauce, simplement par grâce. Nous ne méritons rien, mais dans ta grâce tu nous donnes tout. Donc, au nom de Jésus, dans ce nom seul, nous te disons Seigneur, vois, vois, prends pitié et compassion, entreprends et glorifie Jésus dans chacun de nos besoins et demeure le centre de nos vies, le premier dans nos vies. Père, nous avons prié encore une fois dans ce beau nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Notre prière n'est pas morte, elle est portée par le Saint-Esprit. Merci que cette prière, elle est entendue. Merci que tu réponds toujours à la prière, pas toujours comme on veut, mais tu réponds toujours à la prière de tes enfants. Te donnons gloire et l'Église d'un grain et un phare. Amen, Amen et Amen. Amen.